Générique Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce Soir ou Jamais. Alors, amour, consommation, guerre, santé, travail, finance, information, culture. Sommes-nous de plus en plus à la merci des machines et de leurs calculs ? On en débat ce soir avec Gilles Babinet. Vous êtes notre ambassadeur numérique. Vous représentez la France auprès de la Commission européenne pour les enjeux numériques. Par ailleurs, vous dirigez une entreprise d'analyse des données. Vous êtes l'auteur de Big Data, penser l'homme et le monde autrement. Laurent Alexandre, vous êtes à la fois énarque et chirurgien. C'est assez rare, il faut le préciser. Fondateur du site d'Optissimo, vous êtes aujourd'hui à la tête d'une entreprise de séquençage ADN. Et vous êtes l'auteur d'un livre célèbre, La mort de la mort, dans lequel vous déclarez que le premier homme qui vivra 200 ans est déjà né. Mais aussi de romans sur le transhumanisme, comme Adrien Humain 2-0, ou L'homme qui en savait trop, co-écrit avec David Angevin, sur la mort d'Alain Turin, qui est à l'origine de l'intelligence artificielle. Anne-Marie Kermarek, vous êtes directrice de recherche à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique de Rennes. Vous êtes l'une des seules européennes à avoir reçu le prix Google Focus Award en 2013. Et cette semaine, vous avez reçu le prix Science de l'information, décerné par la revue La Recherche. En avril dernier, vous avez créé une société dont le but est de cerner le profil des internautes pour leur proposer des produits et des services adaptés à leur goût et à leur personnalité. Isabelle Sorante, polytechnicienne, devenue écrivain. Vous êtes l'auteur d'Addiction générale, un essai qui décrit notre société sous l'emprise du calcul permanent, mais aussi de plusieurs romans. Le dernier, c'est La faille, sur l'emprise amoureuse et la manipulation. Et vous avez une chronique sur France Inter dans Cite-Écoute, j'annule tout. Daniel Tcherkoui, vous êtes anthropologue, professeur à l'université de Lausanne en Suisse. Vous êtes l'auteur d'une thèse intitulée « Humains, machines, cyborgs, le paradigme informationnel dans l'imaginaire technicien » et de nombreux articles dans lesquels vous déclarez que la technologie est aujourd'hui le bras armé du capitalisme et qu'elle nous dirige vers de plus en plus d'inégalités. Enfin, Laurent Chemla, vous avez été le premier informaticien français à avoir été inculpé puis relaxé de piratage informatique depuis un Minitel. C'était en 1986. Vous l'avez raconté dans votre livre « Confessions d'un voleur », « Internet, la liberté confisquée ». Vous êtes aujourd'hui membre du comité stratégique de la Quadrature du Net, « Association de défense des droits et des libertés » sur Internet. Alors, sommes-nous à la merci des machines ? On pourrait le croire en regardant le journal télévisé. Je vous propose quelques extraits. On vous expliquera après ce qu'ils ont tous en commun. Ce scandale qui fait trembler Volkswagen, le premier constructeur mondial, est accusé par l'administration américaine d'avoir triché sur les contrôles anti-pollution aux Etats-Unis. Netflix, une plateforme de vidéos à la demande, propose ses services depuis ce matin. Et c'est tout le secteur de la télévision, de la création, séries et téléfilms qui tremble. Les progrès de la génétique et notamment le séquençage du génome humain ouvrent la voie à de nouveaux marchés très lucratifs. Plusieurs start-up se sont créées pour offrir leur service aux couples qui souhaitent avoir un bébé. Facebook fait trembler la presse. Le réseau social Facebook ambitionne de devenir le journal personnalisé de vous, de moi, de tout le monde. Grâce à son œil braqué sur la population, cette caméra d'un nouveau genre est capable de reconnaître votre âge, votre sexe et bien d'autres choses. Après les comptes à l'étranger, le gouvernement a décidé de s'attaquer à la TVA. Trop de commerçants ne s'en acquitteraient pas. Il y a même des systèmes très organisés pour éviter de la payer. Une extraordinaire banalité. On navigue, on achète sur Internet et sans le savoir, sans le vouloir, on est ausculté et abreuvé de newsletters. Drones, des avions robots armés qui sont capables de frapper n'importe où, n'importe quand. Leur cible, des leaders d'Al-Qaïda ou cette fois le leader des talibans pakistanais. Et puis un projet important discuté aujourd'hui à l'Assemblée, la loi sur le renseignement pour renforcer les moyens de la lutte antiterroriste. 8 puits, ensuite, c'est le nouveau site de rencontre révolutionnaire. Son principe, trouver le profil qui vous correspond le plus en répondant à un QCM de 8 questions seulement. Alors, qu'y a-t-il de commun entre toutes ces nouvelles ? C'est que derrière se cachent des algorithmes. Dominique Cardon, vous venez de publier un essai intitulé « À quoi rêvent les algorithmes ? » Ces nouvelles techniques de calcul interviennent dans un nombre croissant de domaines. La culture, l'information, la santé, les transports, le travail, la guerre, la finance. Les algorithmes sont partout. Dans nos GPS, dans nos voitures, dans la lutte contre le terrorisme. Alors, c'est quoi les algorithmes pour que nos téléspectateurs sachent de quoi on leur parle ? Alors, on entre dans un monde de données. On a vu que ces traces se répandaient partout. Ces traces, il faut les comprendre, il faut les interpréter, il faut les organiser, il faut les trier. Et pour ça, il faut des calculs. Et ces calculs, ils sont menés par ce qu'on appelle aujourd'hui les algorithmes, qui sont en fait une instruction que nous donnons à des machines pour organiser les calculs de telle ou telle manière et représenter l'information, appareiller des couples à travers les sites de rencontres, surveiller des individus. C'est le calcul qui est présent à travers toutes les techniques qu'on vient d'évoquer là tout de suite. Marie-Cermarec, vous en fabriquez des algorithmes ? Oui, alors je voudrais juste dire, un algorithme, en fait, ça existe depuis très longtemps. Ça a été inventé il y a plus de mille ans par un monsieur algorithmique, justement. On en a partout. Là, ce qui change, en fait, depuis quelques temps, c'est qu'il manipule un très, très grand nombre de données. Mais au fond, c'est une suite d'instructions élémentaires. Et donc, on se demande par la même occasion s'il ne nous manipule pas un peu, forcément. Bon, on pourra y revenir, mais il n'y a aucune raison de s'angoisser à ce sujet. On va voir, on va voir. Il n'y a pas autant de raisons que vous avez l'air de dire de s'angoisser à ce sujet. On va y passer l'émission s'il le faut. Alors, dernier exemple en date révélé par Le Monde cette semaine. C'est un algorithme qui désigne les terroristes que l'on va ensuite exécuter avec les drones. Regardez. Un programme top secret et en nom tiré d'un film de science-fiction. Skynet, système informatique américain lancé au Pakistan, travaille en duo avec le meilleur espion au monde, le téléphone portable. A chaque message, chaque appel, les informations techniques sont recueillies et analysées. Émetteurs, destinataires, heures, durée, fréquences et localisations, tout y passe. Il est évident que grâce à leurs algorithmes très puissants, les Américains ont réussi à mettre en place des véritables cartographies intimes de toute une population. Qui fréquente qui, qui va avec qui, qui appelle qui. Et en le faisant sur des très gros volumes, on arrive à des cartes très fines. Une fois la cible déterminée, les drones peuvent bombarder. Le tout commandé depuis des bases situées aux Etats-Unis. En 12 ans, 421 attaques de drones ont été menées au Pakistan. Seulement, la marge d'erreur de Skynet n'est pas négligeable. 15 000 innocents sont suspectés à tort. Et finalement, la moitié des terroristes sont épargnés. Alors cette fois, nous sommes au complet sur le plateau avec Eric Sadin. Vous êtes écrivain, philosophe. Vous êtes l'auteur de La vie algorithmique, critique de la raison numérique. Pour vous, c'est la condition humaine qui se trouve bouleversée. Nous voilà triés par les machines. Une réaction à Skynet, celle qu'on a découvert ? Skynet, c'est un programme développé par le renseignement américain. Et qui vise à évaluer les taux de dangerosité des personnes par la collecte de ce qu'on nomme les métadonnées. C'est-à-dire quantité de données qui sont croisées entre elles. Des données qu'on laisse sur les ordinateurs, sur Internet, en téléphonant. On laisse nos traces. Et aussi par des degrés de relation. Donc c'est censé évaluer la nature des comportements avec des degrés de dangerosité. Et ça détermine des actes ensuite. Ça détermine la décision humaine. Or, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a des faux positifs. C'est-à-dire, par exemple, rapporté à la population du Pakistan, c'est plusieurs milliers de personnes. Oui, on l'a vu. Tous ceux qui sont soupçonnés à tort d'être terroriste. Parce que parfois, il doit arriver qu'il y en ait quelques-uns qui soient exécutés. Voilà. Mais quand on parle d'algorithme, il faut aussi saisir le régime de vérité qui est à l'œuvre. C'est-à-dire, c'est comme quelque chose de supposé infaillible qui s'impose, qui détermine les actions. Or, il faut relever que c'est de la réduction de quantité d'informations à des données. Et il se passe l'exclusion du sensible. C'est-à-dire qu'on croit savoir l'absolu d'une information, sont exclus beaucoup de dimensions, notamment le sensible. Donc, le savoir algorithmique relève d'un réductionnisme. C'est ce qu'il me semble important de dire peut-être d'entrée. C'est-à-dire, c'est un savoir réductionniste qui s'expose et qui est envisagé actuellement comme revêtant une valeur de vérité quasi absolue. Or, elle exclut beaucoup d'autres dimensions. Or, nous, humains, dans notre connaissance des choses, elle est en grande partie déterminée par le sensible. Alors, il va y avoir beaucoup d'images pour que tout soit bien clair. Et je vous demanderai à tous, et vous l'avez fait jusqu'à présent, d'être concis et clair. La façon dont les algorithmes, dont les machines, donc, nous trient, on l'a vu, la pôle de terrorisme, on peut l'imaginer aussi. Et c'est déjà à l'œuvre pour le recrutement, par exemple. Alors, on a vu cet été sur BFM une jeune femme qui venait de créer une entreprise qui, grâce à des algorithmes, vous recrute mieux que le directeur des ressources humaines. Regardez. Je ne sais pas si vous le saviez, mais on a 25% de nouveaux métiers chaque année qui apparaissent. Et parallèlement, un turnover qui augmente de 10%. Donc, on a une rupture. Cette rupture, elle concerne tous les secteurs d'activité, dont le journalisme et toutes les entreprises. Et surtout, elle repositionne justement comme challenge numéro un l'humain. C'est comment je vais identifier les potentiels, les développer, les retenir. Et les DRH, face à ça, aujourd'hui, sont démunis parce que ça va trop vite et qu'il y a trop de paramètres. On analyse, comme vous le disiez, 25 millions de parcours de professionnels dans le monde entier. Mais pourquoi ? Pas pour mettre tout le monde dans une matrice et dire, vous le disiez en introduction, on n'est que des zéros et des uns. Mais pour dire comment est-ce qu'on peut s'inspirer de la réalité de ces parcours professionnels à l'externe. Et comment est-ce qu'on peut éclairer chez nos clients le recrutement et la gestion des talents. Alors, que ce soit pour désigner les terroristes ou les futurs employés d'entreprise, est-ce que les machines et leurs calculs nous trient bien ? Elles peuvent. Ce qu'il faut voir, c'est qu'un algorithme, en soi, ce n'est pas malveillant, ce n'est pas doué de raison. Donc, il y a derrière des gens qui y ont pensé. Et ce que c'est capable de faire par rapport à, effectivement, des hommes, c'est un nombre vraiment très important de calculs très vite. Donc, je dirais que peut-être, c'est vrai qu'il peut y avoir des erreurs. Ça réduit, effectivement, certaines choses. Mais d'une certaine manière, il y en avait probablement à l'échelle humaine. Et je pense que ce n'est pas nécessairement à remplacer complètement, mais à complémenter. Faire un premier tri, par exemple, pour un recrutement et après avoir les gens avec leur sensibilité de ressources humaines affiner le choix ne me semble pas nécessairement mauvais. Oui, Isabelle Sorante. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont à l'œuvre ici. Il y a ce que vient d'évoquer Éric Stadin qui est important, c'est la perte de la causalité. On dit souvent, corrélation ne vaut pas causalité. C'est quelque chose qui est très important parce que il me semble qu'on a là une rupture anthropologique. On change de société. On va vers une société où, parce qu'on a besoin de gains de productivité, parce qu'on a besoin des machines, de façon générale, on va avoir des choses qui vont fonctionner toutes seules, avec parfois une distorsion entre, finalement, le fait qu'il y ait une cause, c'est le cas quand on assassinerait quelqu'un à tort au Pakistan, et une causalité, c'est-à-dire un facteur de présomption par les datas qui seraient importants. Les datas sont les données, qui sont de plus en plus importantes et il faut bien les trier, ces données. C'est ce qui nous inquiète. Et puis la deuxième chose qui me semble importante, c'est le fait qu'on rentre finalement dans une société de massification où vous avez des capacités de concentration de moyens qui vont s'appliquer à des millions, potentiellement des milliards de personnes, et donc des enjeux de conformation de sociétés qui sont très importants. Le langage conforme les sociétés, mais le logiciel les conforme encore plus. Et ça, c'est, je crois, les deux, pour moi, les deux questionnements qui me semblent très importants à cet égard. Laurent Chemla ? Mais il me semble qu'il y a une question qu'on ne se pose pas du tout depuis le début, c'est d'où viennent toutes ces données qu'il faut traiter ? Et moi, ça me pose un problème. On est dans un pays qui, en théorie, protège la collecte des données, ou en tout cas, la régule. On a la CNIL qui est censée nous dire dans quel domaine on peut collecter quelles données et pour quel objectif. Avec cette nouvelle technologie, les algorithmes et surtout la massification dont parle Gilles Babinet à l'instant, on se retrouve dans une situation où, en pratique, on n'a plus d'objectif. Il suffit maintenant de collecter les données. Les données en tant que telles ont une valeur. L'objectif, on verra plus tard. On trouvera bien des applications à ces données. Plus on en ramasse, plus ça a de la valeur. Et plus on en ramasse, plus on est capable d'imaginer dans le futur des usages à ces données. Mais du coup, si on n'a plus la vision d'un objectif, on n'est plus capable de dire, a priori, si cette collecte est illégitime ou non. On ne peut pas dire, quand on ne sait pas quel va être l'usage fait de nos données personnelles, si on est d'accord ou pas avec cette collecte. Et on se retrouve finalement à distribuer nos données, qui valent énormément d'argent visiblement, puisque de très grandes entreprises en font leur beurre, sans très bien savoir pourquoi et dans quelles conditions. Alexandre ? Sur la faillibilité des algorithmes, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'ils s'améliorent sans cesse. D'ailleurs, si on en parle ce soir, c'est bien parce que les algorithmes sont de plus en plus puissants. Puisque nous sommes dans un monde où nous générons des milliards et des milliards d'informations. Un cerveau humain, un cerveau biologique, ne peut plus les traiter. Si vous prenez, dans mon domaine, la génétique, le séquençage ADN, c'est 20 000 milliards d'informations par patient. 20 000 milliards d'informations par patient. Aucun médecin, pas même Dr House, ne peut traiter 20 000 milliards d'informations pendant une consultation de 10 minutes, déshabillage et rhabillage compris. Donc, les algorithmes sont là parce que nous générons beaucoup, beaucoup de données et que nos cerveaux biologiques ne peuvent plus les traiter. Et les algorithmes, ils ne sont pas infaillibles, mais ils sont de plus en plus souvent supérieurs à l'homme. Si on prend la Google Car, la voiture de Google qui se conduit toute seule, elle n'a jamais eu d'accident lié à elle-même. Elle conduit mieux que n'importe quel être humain. Et tout notre problème, c'est que dans les 10 à 15 années qui viennent, il y a de plus en plus de champs de l'activité humaine où les algorithmes, où les machines vont faire mieux que nous. Et ça va être un problème politique, un problème philosophique majeur de nous confronter à des machines de plus en plus intelligentes. C'est le problème que vous soulevez dans votre livre, Dominique Cardot, à quoi vraiment les algorithmes. Mais est-ce qu'il y a une vision politique derrière ? Oui. D'abord, il y a un peu un mythe aussi autour des big data et de l'idée que toutes les données, on les aurait, qu'elles seraient là dans des fichiers, qu'on pourrait les croiser, etc. Ça pose des problèmes qui ont été évoqués absolument cruciaux de vie privée, de consentement de l'utilisateur. Et puis d'un rassemblement de données qui n'est pas la réalité actuelle des calculs. C'est que beaucoup de données sont sales, il est très difficile de calculer sur beaucoup de ces données, que les résultats sont parfois improbables, que des techniques de prédiction n'aboutissent pas toujours. On les verra tout à l'heure, les algorithmes prédictifs. Les algorithmes, ils font ce qu'ils peuvent pour produire effectivement une nouvelle forme de calcul. Et moi, j'insisterai beaucoup là-dessus, c'est qu'en calculant, ils proposent aussi une vision de la société qui est derrière, dans laquelle on pourrait calculer la société par le bas et par nos comportements. Donc par l'individu. Par l'individu et surtout à travers les traces de ses comportements, pas tellement à travers sa subjectivité, ses représentations ou ses pensées, mais la suite des actions qu'il a menées donne un historique à la machine qu'elle va comparer avec les actions d'autres individus pour essayer d'anticiper sur ce qu'ils pourraient faire par la suite. Et donc il y a une sorte d'idée assez comportementaliste qui vient avec le monde des algorithmes. Et pour faire un calcul dont on ne sait plus très bien quelle est la cause, mais dans la représentation qu'on a souvent des algorithmes, on a l'idée que le calcul est déterminé, c'est-à-dire que ce qu'il a choisi est la vérité déterminée par un ensemble de causes. En réalité, tous ces calculs sont probabilistes. Et c'est pour ça qu'on a des faux positifs avec les terroristes. Ils font des probabilités. Ils font une estimation des chances un peu plus probables que tel événement A arrive plutôt que tel événement B. Et sans doute que dans nos représentations à nous, on entend ces machines et ces calculs nous arriver dessus et on s'imagine qu'ils savent exactement, qu'ils peuvent nous dire précisément ce qui va arriver. La réalité, c'est qu'ils font des estimations statistiques sur les chances les plus probables que... On verra les algorithmes prédictifs tout à l'heure. Alors, restons sur les... Je ne vous ai pas encore donné la parole, Daniela Tchercoui. Oui, moi j'aimerais juste rebondir sur trois mots-clés que j'ai entendus chez trois intervenants différents. J'ai entendu le mot sensible, j'ai entendu le mot fiabilité et j'ai entendu le mot confiance. Et à mon avis, ces trois mots résument une bonne partie de la problématique parce que finalement, dans notre société, nous nous définissons en référence avec la machine. Ce n'est pas du tout quelque chose de neuf. On a passé de la métaphore du corps-machine à la métaphore du cerveau-ordinateur. Et à partir de là, moi je suis assez d'accord pour dire que le côté sensible est mis à l'écart. Et je trouve problématique justement qu'on considère que les machines sont plus fiables que nous. Et c'est là que je fais appel au troisième mot-clé parce que vous parliez de confiance en soi. Moi je dirais que c'est la confiance en l'humain qui manque au fond. On a développé une foi en la technologie qui résoudrait tous les problèmes. Alors effectivement, ces algorithmes et ces machines, c'est nous qui les fabriquons, mais elles façonnent de plus en plus notre réel, ne serait-ce qu'en rendant visible, puisqu'il y a des milliards d'informations. Il va falloir rendre visible quelques-unes au détriment des autres. C'est ce que fait notre GPS. Il y a des milliards de trajets, ils nous en sélectionnent deux ou trois. Alors c'est ce que fait aussi un moteur de recherche comme Google par exemple. Et Google évidemment fonctionne sur des algorithmes. il va rendre visible ou pas certaines entreprises ou certains candidats dans les élections politiques. Regardez. Cela n'a peut-être l'air de rien, mais c'est un véritable tremblement de terre qui a lieu aujourd'hui dans le monde d'Internet. Pourquoi ? Eh bien parce que Google modifie son algorithme. Un cabinet spécialisé s'est penché sur la question. Et en France, les deux tiers des sites ne seraient pas adaptés au mobile et risquent donc de ne plus être référencés sur le moteur de recherche. Un précédent, pour vous donner une idée, lors du précédent changement d'algorithme, eBay avait perdu 80% de sa visibilité sur Google et avait dû se réadapter en quelques jours. Et tout cela, cela montre deux choses. D'abord, que les sites français sont à la traîne en termes de dernière tendance technologique. Mais ensuite, qu'en changeant sa formule magique, eh bien Google peut quasiment décider de la vie ou de la mort de certains sites du jour au lendemain. Plus efficace qu'une bonne campagne électorale, un bon référencement sur Google. Selon cette étude menée par un universitaire américain, l'algorithme de recherche de Google serait une sorte d'arbitre invisible mais crucial du scrutin. La façon dont sont triés les contenus qui concernent les candidats, la hiérarchie des résultats de recherche aurait une influence très nette. Auprès des indécis, Google serait à lui seul capable de changer les préférences de vote dans au moins 20% des cas. Pour prouver son hypothèse, le chercheur a mené une petite expérience. Il a créé un moteur de recherche artificiel dans lequel il a référencé des articles de presse concernant différents candidats. Le résultat est sans appel. Dès qu'un candidat est bien référencé avec de multiples articles positifs en haut de page, sa cote de popularité auprès des sondés augmente. Plutôt logique au fond, mais la question que pose l'étude en filigrane, c'est celle du contrôle de Google. Qui a accès aux entrailles du moteur de recherche ? Qui peut modifier les résultats dans un sens ou dans l'autre ? Souvent montré du doigt pour être plus puissant que beaucoup d'États, Google pourrait aussi indirectement en faire et en défaire les dirigeants. Éric Sadin ? Oui, alors, le journaliste dont j'ai oublié le nom a dit que la France est en retard. Alors ça, c'est une chose qu'on entend très souvent. Mais une question que je pose, c'est en retard en vue de quel objectif ? Or, ce qui se passe actuellement, l'objectif, c'est qu'après la numérisation de l'écrit, du son, de l'image, ce sont les phénomènes du réel qui sont captés à la source par la dissémination de capteurs et ce grand moment historique, très important d'un point de vue technologique, mais plus largement anthropologique qui regardent l'extension des objets connectés, qui donc regardent la captation à la source de quantité de phénomènes. Et ces phénomènes-là, qu'est-ce qu'ils vont induire ? Ils vont induire une connaissance de plus en plus précise, approfondie de nos gestes individuels et collectifs. Mais en vue de quelle fonctionnalité ? La première fonctionnalité, c'est en vue de marchandiser tous nos gestes, c'est-à-dire de faire en sorte que la connaissance de mon poids, la connaissance de la qualité de mon sommeil par les capteurs, la connaissance de métrager vont induire des notifications continues, une connaissance de plus en plus approfondie des comportements et cela est de mieux en mieux géré par les grandes compagnies privées. Et le deuxième mouvement, c'est celui de l'organisation des sociétés par la collecte des données et par le traitement algorithmique. Et c'est, par exemple, de façon exemplaire le cas dans le cadre du travail où il y a actuellement ce qu'on appelle le data-driven manufacturer, c'est-à-dire des capteurs partout dans l'entreprise, les mesures de performance du personnel et donc l'organisation des chaînes, des productions, des taux de production, de la commande à des sous-traitants par des systèmes automatisés et donc des équations algorithmiques qui s'imposent pour les chaînes de production. Allez vous opposer, par exemple, dans le champ du travail à des équations algorithmiques. C'est la figure du contre-mètre qui disparaît au profit d'une vérité algorithmique. Donc, ce qu'il se passe actuellement de majoritaire et de structurant, c'est par la connaissance des comportements via la génération donnée. C'est une marchandisation intégrale de la vie. Et le deuxième mouvement, c'est une organisation algorithmique automatisée et qui affaiblit la décision humaine. Alors, si la France est en retard relativement à ce modèle, puissamment soutenue par le gouvernement Valls et notamment par la secrétaire d'État Axelle Le Maire qui sont l'un et l'autre dans le dogme de l'innovation sans saisir les incidences civilisationnelles à l'œuvre, si la France est en retard, eh bien moi, je pense que c'est un retard qui a de la valeur et qui mériterait d'interroger l'objectif qui est souhaité actuellement et qui est principalement tendu vers l'amplification de cette marchandisation et vers cette organisation via ce que je nomme pour ma part la start-upisation de l'économie française et de l'économie mondiale en général. Gilles Babinet. Alors, évidemment, moi, j'aime beaucoup Eric mais là-dessus, je ne peux pas ne pas réagir parce que... Mais moi aussi, je t'aime beaucoup, ce n'est pas la question. Parce que je crois qu'il faut quand même être conscient du monde qui avance. On a besoin de ces technologies. Ces technologies sont là et je crois que nous sommes très nombreux à tous les utiliser. On a tous un smartphone dans les poches. On utilise pour la plupart d'entre nous, en tout cas à 97% des Français Google et on le fait avant tout parce que ça nous rend beaucoup de services. Je crois que là, ce que je ne voudrais pas, c'est que finalement on fasse un procès à la technologie. La technologie en tant que telle est neutre. Je pense que vous l'avez très bien dit, l'enjeu c'est de politiser ces sujets. C'est-à-dire de faire en sorte qu'on puisse conformer le réel et qu'on puisse faire en sorte qu'on ait une technologie qui soit une technologie humaniste. Et je crois que c'est vraiment très clairement ce qu'il faut faire émerger en Europe. C'est une réflexion à cet égard, à l'égard de la propriété des données. Je rappelle que normalement à la fin de cette année, le Parlement européen doit voter un texte absolument fondateur qui est un règlement européen des données et qui a été, je crois, dans sa très grande part, inspiré de la volonté de protéger les individus. Ce texte est imparfait. Pour autant, il faut saluer la réflexion qui a permis de faire émerger ce texte qui est vraiment, encore une fois, très important. Tout mon propos, c'est de dire qu'il faut éviter le manichéisme technologique, c'est-à-dire de dire c'est bien ou c'est mal. Je ne veux pas me placer d'un côté ou de l'autre de la barrière. Je voudrais qu'on ait une réflexion politique à cet égard. Et ma vraie préoccupation, c'est justement qu'on dépasse un certain nombre de débats politiques qui, me semble-t-il, ne sont plus de l'esprit du temps et qu'on se saisisse de ces sujets parce que la question de savoir si les algorithmes vont marcher ou pas pour moi ne se pose pas. Ils vont envahir notre vie parce qu'ils sont efficaces et il va falloir choisir la façon dont nous souhaitons les voir effectuer leur mieux. Justement, commençons ce soir. Laurent-Alexandre ? Je crois que je suis comme Gilles en contradiction avec ce qu'a dit Éric Sadin. Si nous continuons à ne pas développer une industrie de l'algorithme et des nouvelles technologies du web, en Europe et en France en particulier, nous allons encore plus qu'aujourd'hui être une colonie numérique de la Californie parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Ce qu'on appelle les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon sont en train de contrôler le monde sur le numérique, sur les algorithmes et dans bien d'autres domaines. Il y a d'autres modèles que sur le modèle de la Silicon Valley. Il y a d'autres domaines et si nous ne développons pas une propre industrie européenne dans ces domaines-là, nous serons vassalisés, nous serons des colonies. Blablacar est présentée comme un grand succès français. C'est effectivement une jolie entreprise. Elle vaut un milliard. Un covoiturage. Elle vaut un milliard en bourse et elle a un très bon algorithme. Elle vaut un milliard en bourse. Google, Apple et les autres valent des centaines de milliards. Nous sommes des nains dans la guerre mondiale des algorithmes. Nous sommes des nains dans la bataille mondiale du web. Nous sommes des nains dans la bataille mondiale de l'intelligence artificielle. Nous n'avons pas d'entreprise dans ces secteurs-là. Nous sommes en danger de vassalisation et de marginalisation économique. Mais vous avez vu les fonctionnalités que revête aujourd'hui l'intelligence artificielle ? C'est-à-dire de connaître votre poids et de vous proposer des produits adaptés à votre profil ? Vous trouvez que c'est un modèle de civilisation extraordinaire ? Ne sois pas réducteur. Il n'y a pas que ça dans l'intelligence artificielle. C'est majoritaire et structurant. D'ailleurs, on va en voir beaucoup d'exemples. Il n'y a pas que ça. Les systèmes d'intelligence artificielle qui permettent de mieux soigner les cancéreux ne sont pas du tout futiles contrairement à ce que tu dis. Daniela Tchercoui. Oui, alors moi, j'aimerais intervenir. Alors moi, je ne suis pas d'accord ni avec l'un ni avec l'autre. Donc, j'ai essayé de le dire rapidement. Disons que, pour le dire en un mot, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée que la technique est neutre. La technique, pour moi, est porteuse de valeurs. La technique est pensée par des personnes en fonction et en référence à un modèle, à une définition de l'humain et à une définition d'un projet de société qui reste la plupart du temps implicite, mais qui se concrétise à travers nos technologies. Et je pense que, justement, c'est en disant qu'elle est neutre qu'on tend à polariser. Vous avez un peu dit tout et son contraire, là, je dirais. Je ne me suis pas fait bien comprendre, mais je crois que la technologie a une nature, aujourd'hui, on peut le dire, américaine. Et il y a une pensée, elle sous-tend une pensée. Alors, elle n'est pas neutre, celle américaine. Je suis d'accord avec ça. Ce que je veux dire, c'est que... Mais je ne suis pas d'accord non plus avec l'idée qu'elle est américaine, cela dit. En tant que tel, les éléments fondateurs de cette technologie sont neutres. C'est la façon dont vous la construisez qui lui donne une projection dans le réel et donc une nature, entre guillemets, politique. Et là-dessus, je crois qu'on se rejoint. En tout cas, les exemples qu'on donne, c'est justement la façon dont on l'utilise et ça, ça n'est pas neutre. Là, on parlait de la visibilité aussi bien des entreprises qui peuvent disparaître ou des candidats dans une élection. On pourrait parler des amis sur Facebook. Ils peuvent disparaître aussi, Dominique Cardon. Oui, moi, je voudrais vraiment dire dans ce débat que c'est le même algorithme qui sert à soigner le cancer et à surveiller les espions. Donc, d'une certaine manière, il y a une neutralité de la technique. En tout cas, s'en prendre à la technique comme ça, c'est ne pas comprendre qu'il faut politiser la manière dont les techniques, nous les fabriquons. Nous leur demandons de faire un certain nombre de choses. Et ces techniques vont ensuite produire des formes de monde qui ont des manières d'organiser l'information, des manières de cibler l'individu qui peuvent être très différentes. Ce qu'il faut politiser, c'est l'agencement entre des dispositifs techniques et des humains qui peut aller dans un sens qu'on va juger positif ou qui va dans un sens qu'on peut juger négatif. Et c'est pour ça qu'il est toujours très intéressant de regarder les différentes familles d'algorithmes comme produisant des représentations différentes de la société. On peut produire, représenter l'information en disant je vais montrer à tous l'information que tout le monde a vue. Mais on peut dire ce que fait un algorithme qui mesure la popularité. Mais on peut montrer de l'information en disant je te montre uniquement les informations que voient tes amis, ce que fait l'algorithme de Facebook. Ou bien on peut dire je te montre uniquement l'information qu'ont vu des gens qui sont experts et qui ont beaucoup cité cette information. Ce que fait l'algorithme de Google. Ou on peut dire je vais te recommander des choses qui sont exactement la suite de tes logiques, des traces de tes actions passées. Ce que fait un algorithme de recommandation comme Amazon. C'est quatre visions du monde qui sont différents. Et si on cherche à les interroger, les comprendre, on peut ensuite mieux les critiquer, mieux les développer et essayer de faire un usage de ces algorithmes qui soient moyens. Alors justement, prenons un premier exemple, vous l'avez cité, il y a Google qui nous propose sa version de l'information par exemple. Regardez. Facebook fait trembler la presse. Le réseau social Facebook ambitionne de devenir le journal personnalisé de vous, de moi, de tout le monde. Le cauchemar des éditeurs de presse et des journalistes, c'est un algorithme qui prend la place du rédacteur. C'est-à-dire que c'est un algorithme qui fait la hiérarchie de l'information. Il existe même pire, et ça existe déjà, vous pouvez me croire sur parole, ce sont des ordinateurs qui écrivent des dépêches à partir de statistiques. Et à Facebook, il y a une équipe de 16 personnes qui travaille sur cet algorithme. Elle est emmenée par Greg Marat. Regardez-le, Greg Marat, on dirait un surfeur de 18 ans. Selon New York Times, c'est l'une des personnes qui seront les plus influentes dans le monde de l'information. Évidemment, après, ça pose plein de questions éthiques parce que les contenus, est-ce qu'ils ne vont pas être financés par la publicité, est-ce qu'ils ne vont pas être sponsorisés, parrainés ? Ce seront des infos qui seront sans filtre également pour avoir des images brutes, sans contexte. Il va falloir s'y faire. Néanmoins, la nouvelle génération qui arrive est rivée évidemment à son Facebook. Et il y a un article très intéressant dans New York Times de cette semaine qui évoque la génération née dans les années 2000 et qui ne voit pas l'intérêt d'avoir la télé à la vie. Évidemment, je parlais de Facebook et pas de Google. On m'aura compris en régie. Laurent Schaimler. Non, mais cette question de savoir si la technique est neutre ou pas, on parle d'un outil, un outil sauf cas extrême, n'est pas plus neutre que l'utilisation qu'on en fait. Le problème qu'on a par rapport à ces nouvelles technologies, aux algorithmes, à l'informatique, ce n'est pas tant sa neutralité que de comprendre, de pouvoir juger de ce qu'on en fait. Or, on ne le sait pas, c'est tout le problème, c'est comment savoir comment fonctionne Google. Si je ne sais pas comment son algorithme fonctionne, comment est-ce que je peux savoir s'il est bon ou mauvais pour moi et pour la société ? Dans ses recommandations ? Forcément. Si vous faites une recherche sur Google et que je fais la même, vous n'avez pas avant fait les mêmes recherches que moi. Du coup, Google ne vous affichera sans doute pas les mêmes résultats qu'à moi parce qu'il estimera certains résultats plus proches de ce que vous attendez que moi. Comment faire pour savoir si cet algorithme qui a fait ce choix à notre place en fonction de nos choix précédents est bon ou mauvais quand on ne le connaît pas ? C'est tout le problème. On ne peut pas juger moi je voudrais bien qu'on juge Dominique mais comment juger quand on ne sait pas ? Or on ne sait pas comment les algorithmes de Facebook fonctionnent on s'en doute mais on ne les voit pas comment fonctionnent. Et c'est vrai dans la consommation comme quand on nous recommande des produits à acheter ou des informations à aller lire. Mais évidemment on ne sait pas comment tout ça fonctionne on ne sait pas comment nos données ont été récupérées quelles données ont été récupérées quand Amazon me conseille des bouquins en général il a plutôt raison mais quand il se trouve que le soir d'avant j'ai acheté une poupée pour ma petite soeur et qu'il se met à me proposer des jouets pour enfants il se trompe. Moi c'est encore plus drôle il ne me propose que les livres que j'ai déjà acheté. Il n'est pas très malin. C'est vrai. Non mais donc pour pouvoir en juger alors là on parle d'algorithmes qu'a priori on est capable de comprendre parce qu'on envoie les effets sur nous mais il y a tellement d'algorithmes autour de nous qui nous entourent dont on ne voit pas les effets dont on ne sait même pas qu'ils existent comment voulez-vous faire pour pouvoir juger de leurs effets s'il est bon ou mauvais tant qu'on ne sait pas qu'ils existent c'est très compliqué. Anne-Marie Camaret Moi je voulais juste dire une chose alors on est en train un petit peu vraiment d'avoir une sorte de légende autour des algorithmes alors je suis assez d'accord moi sur la neutralité technique je veux dire ce que fait Google par exemple quand il change son algorithme il change quelques paramètres dont on sait à peu près quels sont les effets donc c'est vraiment l'utilisation qu'on en fait et là c'est surtout la situation de monopole dans laquelle se trouve Google qui n'est en cause pas tellement l'algorithme qu'il y a derrière et je pense que effectivement les comprendre c'est important et pour les comprendre il faut éduquer les gens et je pense que si on commençait justement à savoir un petit peu de quoi ils retournent au niveau de l'éducation par exemple c'est une bonne chose à faire je voulais juste ajouter un truc sur une chose sur le fait qu'on a l'impression que c'est absolument scandaleux qu'on nous propose par exemple des nouvelles personnalisées d'une certaine manière c'est juste une autre source d'information qui émane finalement d'une comme disait Dominique d'un autre groupe qui sont les autres utilisateurs on ne se pose pas la question de savoir si un média qui peut être très influent et qui a plutôt un modèle de diffusion vers une large masse est scandaleux ou pas je voudrais juste remettre ces choses là en fait Dominique oui je crois que c'est vraiment important c'est vrai qu'on ne connait pas le détail technique de leurs affaires mais on a quand même une idée du principe qu'ils essayent de mettre en oeuvre et ça il faut être critique il faut les auditer il faut surveiller il faut avoir un contrôle et il faut entrer dans une sorte moi je crois beaucoup une éducation critique assez technique c'est le but de votre livre c'est vraiment devenu indispensable parce qu'ils sont partout et qu'il faut critiquer certains des effets qui peuvent produire mais si c'est possible mais si c'est possible et moi je ne crois pas le problème c'est qu'il y a une invisibilité du computationnel c'est un phénomène qu'on n'a pas assez vu dont on se rend compte il faut faire attention à ne pas se laisser complètement intimider par le discours tu as raison il faut croire que leur boîte noire on ne peut pas les ouvrir ni les comprendre mais il y a quand même quelque chose qui échappe à la perception humaine ça il faut le constater car comme je dis souvent qui a vu une base de données personne n'a vu une base de données c'est dynamique ça n'arrête pas de bouger et il y a un problème là pour le coup qui est politique qui est juridique c'est l'asymétrie qui est à l'oeuvre entre des personnes car les algorithmes il faut dire les choses simplement les algorithmes on parle de suite d'instruction mais ce sont des intentions c'est à dire s'il se passe ça 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 je veux moi programmeur qu'il se passe ça ça donc ça influe ce sont des décisions humaines qui influent sur d'autres décisions humaines donc il y a quelque chose qui relève de la gouvernementalité c'est à dire d'un pouvoir d'individu sur d'autres individus c'est cela qu'il faut saisir quand on parle d'algorithme on peut dire aussi pardon de vos interromps on peut dire aussi qu'autrefois les statistiques étaient le monopole des états et des entreprises qu'aujourd'hui nous tous en tant qu'individus à partir du moment où nous avons ces algorithmes à disposition on se sert nous aussi des statistiques dont on ne pouvait pas se servir avant que ce soit pour éviter les encombrements avec notre GPS ou pour aller acheter ceci ou cela absolument sauf que le degré de définition aujourd'hui s'est approfondi et que oui il faudrait que cette asymétrie elle puisse faire l'objet alors il y a des procédures qu'on appelle rétro-ingénierie mais il y a quelque chose de fortement asymétrique qui instaure des jeux de pouvoir qui peuvent favoriser nous l'avons vu pour Volkswagen nous l'avons vu pour le site H.T. Madison ce n'est pas systématique on va le voir qui peuvent favoriser des jeux de manipulation ou de mensonge ce n'est pas systématique mais en tous les cas ça crée une part invisible une part masquée qui constitue un véritable problème politique qui devrait faire l'objet de débats de controverses voire d'encadrements juridiques plus stricts alors effectivement il y a eu le cas Volkswagen là c'est quoi c'est dans la machine qui est la voiture il y a un algorithme qui nous trompe nous conducteurs acheteurs ceux qui ont acheté une Volkswagen pensaient acheter la voiture la moins polluante possible ils ont été trompés par les calculs de la machine regardez le blason de Volkswagen ne brillera sans doute plus jamais comme avant entre 2009 et 2015 Volkswagen a installé un logiciel à l'intérieur de ses véhicules diesel pour contourner les lois anti-pollution américaines au moment des tests d'émissions sur les fumées d'échappement l'appareil limitait artificiellement les gaz nocifs une fois les tests passés ils se désactivaient et la voiture rejetait beaucoup plus de gaz polluant après le scandale Volkswagen voilà que Samsung fait à son tour l'objet de soupçons de triche dans la ligne de mire la consommation énergétique de ses téléviseurs le Guardian révèle qu'un laboratoire indépendant a détecté des différences de consommation entre les tests officiels et les conditions normales d'utilisation la guerre est déclarée entre fabricants d'aspirateurs l'inventeur de l'aspirateur sans sac estime que les marques Bosch et Siemens trichent sur la consommation et la puissance affichée de leurs produits James Dyson le fondateur va même jusqu'à accuser ses concurrents de tricher comme Volkswagen scandale dans lequel Bosch est déjà impliqué Laurent Chemla mais je ne crois pas qu'on puisse former les gens à cet esprit critique là il suffit de voir nous tous autour de la table on peut prendre tous vos téléphones on va regarder toutes les autorisations que vous avez donné aux applications qui sont installées dessus vous n'avez absolument jamais regardé vous ne savez pas quelles informations vous diffusez et la très grande majorité des gens sont comme nous et diffusent des informations sans avoir eu la possibilité non seulement de même comprendre ce qui allait se passer mais en plus de comprendre ce qu'on allait faire avec toutes ces données qu'on diffuse et pour former les gens à ça c'est très compliqué il faudrait revenir peut-être 40 ans en arrière pour retrouver une époque où la vie privée signifiait encore quelque chose où on faisait attention à ces données personnelles où on était tous à l'époque opposés à l'idée même d'avoir des caméras dans le métro on était dans un autre monde dans le monde dans lequel on est aujourd'hui la vie privée n'a plus aucune valeur pour le très grand public et du coup parce que cette vie privée n'a plus de valeur on diffuse nos données on s'en fiche et c'est très difficile de revenir en arrière et de dire aux gens faites attention essayez de comprendre ne donnez pas votre accord à la diffusion de vos données personnelles à tout bout de champ comment faire ça et comment refuser d'être filmé par les caméras à reconnaissance faciale qui savent qui nous sommes quand nous marchons dans le métro Isabelle Sorrent oui moi ce que je voudrais dire c'est qu'il y a quand même des moyens de résistance humains très simples et finalement individuels parce que par exemple dans le cas Volkswagen c'est pas tellement l'algorithme qui a trompé c'est quand même toute la chaîne de décision et tous ces gens et donc moi j'aimerais bien savoir par exemple s'ils étaient dans une salle genre 12 hommes en colère et qu'il y en a un qui s'est dit ah non c'est vraiment pas bien ou alors c'était des trucs très segmentés et puis les mecs ont donné des ordres comme ça et ça s'est retrouvé que le pauvre programmeur de 25 ans comprenait même pas ce qu'il enfin j'en sais rien mais pour moi c'est pas l'algorithme c'est les gens et de la même façon moi ce qui me je dirais dans la force ambivalente de la technologie parce que pour moi comme toutes les réalités c'est finalement ambivalent quoi comme le feu qui peut brûler ou éclairer pour être très basique et très bête mais pour moi c'est une ambivalence cette ambivalence pour lutter c'est ce souvenir qu'on a un corps moi je dirais que ce qui me choque le plus dans la connexion là c'est pas qu'on puisse deviner le genre de machine à laver ou de bouquin que je préfère c'est que mon corps moi j'ai envie de l'utiliser quoi donc quand je conduis en voiture j'aime bien débrancher le GPS c'est pas du tout parce que je suis anti-techno c'est parce que j'aime conduire et c'est pareil j'aime bien me servir de mes yeux donc les lunettes Google ne m'intéressent pas parce que ça m'amuse d'avoir un corps quoi et donc je vois pas je dirais que je pense que si on n'oublie pas des vérités assez fondamentales il y a une force de résistance qui est assez évidente c'est quand même c'est quand même qu'un outil voilà pour moi c'est quand même Gilles Babinet Laurent Alexandre et Gilles Babinet il me semble qu'il y a en creux un débat qui est quand même assez passionnant ici c'est le rapport entre les citoyens et les grandes entités qu'il s'agisse d'Etat ou de grandes entreprises et il me semble qu'on ne pourra pas éviter à un moment d'avoir le débat effectivement comme Laurent Schemmler l'évoquait de la transparence et je crois que c'est une façon qui s'imposera à terme de résoudre ces enjeux d'algorithmie d'avoir finalement une sorte de loyauté des algorithmes qui s'impose non pas par la décision finalement des gens qui programment ces algorithmes mais par une régulation qui imposera sans doute à terme je pense un niveau de transparence plus important on ne peut pas être transparent sur ces algorithmes c'est comme si vous demandiez à Coca-Cola de nous balancer sa formule je crois qu'à certains égards ça sera imposé Anne-Marie Kermarek qui fabrique les algorithmes va nous les donner je pense aussi que l'enjeu de la régulation citoyenne c'est-à-dire de faire en sorte que ce ne soit plus non plus les lois qui régulent l'interaction avec les entreprises et les états mais également des groupes de citoyens on voit des réflexions à cet égard aux Etats-Unis qui apparaissent sera également une direction intéressante Anne-Marie Kermarek moi je voulais juste dire qu'effectivement je pense qu'il est important d'avoir des régulations sur un certain nombre de sujets en particulier sur le respect de la vie privée de ne pas pouvoir identifier quelqu'un par exemple à partir d'un profil de navigation c'est potentiellement quelque chose qui est important mais en fait aujourd'hui pourquoi ce n'est pas le cas parce qu'en fait on n'y est pas obligé si on nous forçait nous disons les gens de la technique à faire ça il y a un certain nombre de mécanismes aujourd'hui de techniques qui sont opérationnels et qui sont prêtes pour par exemple faire des calculs les mêmes ce n'est pas du tout la formule de l'algorithme c'est juste que les données sur lesquelles on travaille elles sont par exemple brutées ou cryptées et qu'on a le même résultat sans avoir jamais la source et ça c'est des choses qui sont possibles pas encore toujours très efficaces mais qui sont possibles et plus il y aura de régulations ou de choses où on nous obligera à faire ce genre de choses on peut y arriver Daniela Tcherky oui moi ce qui me frappe c'est quand même que ce genre de débat se focalise toujours sur la question de la régulation et au fond de la gestion de technologies qui sont là et qui existent et en écoutant certains intervenants j'ai un peu l'impression que certains partagent l'idée d'une technologie qui est au fond naturelle et que voilà elle est là et il faut gérer les conséquences de vivre avec elle et là on a tendance en voyant les choses comme ça à mettre l'accent tout le monde a une définition implicite de ce que sont les bons usages et de ce que sont les mauvais usages et moi comme anthropologue j'ai pas tellement envie de me préoccuper des mauvais usages moi j'ai envie de me préoccuper des bons et de me dire oublions tous les problèmes qui nous apparaissent comme étant des problèmes pardon éthiques disons et questionnons-nous sur le type de société que nous sommes en train de construire à travers le bon usage de ces technologies et c'est là qu'on se rend compte que c'est en tirant jusqu'à l'extrême la logique qui est celle que nous considérons comme la bonne qu'on en arrive à une société qui sera plus vivable pourquoi ne sera-t-elle plus vivable ? on a déjà dit quelques bases on a maintenant une représentation de l'humain dans laquelle on a beaucoup parlé des comportements qui se traduisent en données mais on a aussi toute votre biologie qui se traduit en données donc on est on est une accumulation de paramètres aussi bien dans ce qu'on est que dans ce qu'on fait et ça c'est une sorte il y a une dématérialisation de l'humain et ça ça se voit mais à travers par exemple le projet Human Brain Project qui est financé à hauteur du milliard par l'Union Européenne ce projet ne pourrait pas être conçu s'il n'y avait pas derrière une représentation de l'humain qui est très particulière qui consiste à penser que ce qui se passe dans votre cerveau peut être simulé dans un ordinateur et que donc il ne se passe rien de plus quand votre cerveau est dans votre tête et dans votre corps ça c'est une représentation de l'humain particulière qui est financée donc c'est dire qu'elle ne choque personne ce sont ça les bons usages qui sont actuellement financés et c'est cela qu'il faut interroger Laurent Alexandre oui alors moi j'ai toujours un peu peur quand les gens d'un certain âge et nous ne sommes pas des pères droits de l'année sur ce plateau vous allez m'accuser d'être vieille nous ne sommes pas des gamins nous n'avons pas 18 ans j'ai toujours une petite réticence quand les vieux que nous sommes expliquent que le monde de demain va être invivable nos parents disaient ça nos arrières grands-parents disaient ça tout le monde a toujours dit ça donc faisons attention c'est pas parce qu'on est vieillissant qu'il faut qu'on ait l'impression que le monde va être invivable les algorithmes l'intelligence artificielle ne crée pas forcément un monde invivable qu'il s'agisse de médecine qu'il s'agisse de neurologie de lutte contre les maladies comme le Parkinson ou l'Alzheimer de multiples utilisations des algorithmes qu'on peut envisager il y a il y a des progrès extraordinaires à attendre dans mon domaine qui est le domaine de la médecine les principaux progrès dans les décennies qui viennent viendront des algorithmes des systèmes experts et de l'intelligence artificielle aujourd'hui ce que commencent à faire des systèmes d'intelligence artificielle comme Watson dans la lutte contre le cancer c'est absolument extraordinaire donc une société qui permettra d'éradiquer ou de réduire beaucoup la présence du cancer je ne crois pas que ce soit une société invivable un monde dans lequel nous traiterons mieux les maladies génétiques grâce aux algorithmes je ne crois pas que ce sera un monde invivable donc n'imaginons pas que le futur sera forcément invivable il peut être tout à fait vivable et les algorithmes peuvent régler beaucoup des problèmes qui touchent l'humanité aujourd'hui Gilles Babinet on a décidé de s'associer on veut faire front parce que moi je suis absolument convaincu nous aussi on est associés on a besoin de la technologie on a besoin de la technologie on a des problèmes d'environnement considérables il faut les régler on a des problèmes de santé qu'on peut régler l'argument écologique on peut accroître le fonctionnement de la démocratie par la technologie aussi il ne faut pas croire que c'est uniquement un outil de coercition on le voit dans des tas de pays et donc je crois que ce sont quand même des choses qui nécessitent d'être affirmées parce que c'est à nous de décider et on peut bien décider je vais rapidement défendre ma voisine en fait je crois ce que j'ai compris dans ce qu'elle disait c'est qu'il faut regarder c'est pour ne pas déformer votre pensée on est tous vieux autour du plateau en fait c'est qu'il y a des légendes derrière et effectivement les rêves qui précèdent il y a toujours un rêve qui précède la technologie et les rêves là on se demande lequel c'est alors c'est vrai par exemple on peut se poser des questions est-ce que la psyché humaine est-ce que l'âme humaine est réductible au cerveau par exemple ça personne n'en sait rien donc c'est vrai que c'est bien de se dire que ces questions sont ouvertes et pas fermées et qu'on ne va pas un jour nous dire qu'on est totalement comment dire assimilable à un ordinateur donc on sait tous que ça c'est important de garder les rêves qu'il y a derrière la technologie la deuxième question je pense qu'il faut poser c'est par rapport à la démocratie parce que ce que je crois c'est qu'il y a un espoir génial dans l'internet c'est de fabriquer de la démocratie des choses participatives et collectives et est-ce qu'aujourd'hui c'est pas en train de glisser vers une logique d'audimat un peu dangereuse voilà une question que je me pose Dominique Cardon a cette réponse là moi je suis toujours gêné par des débats où on a un débat ontologique sur les humains et les machines comme si on allait les machines et les algorithmes allaient se substituer à nos qualités humaines et sensibles moi je crois que c'est pas le débat de toute façon on est équipé d'outils de technologies cognitives le livre en est la première illustration depuis très longtemps donc la question centrale c'est de savoir comment elle s'articule sur nos sociétés et elle s'articule sur nos sociétés en se couplant de façon très différente avec le fait que les calculs qui fonctionnent sont des calculs qui épousent dans nos sociétés une société qui se laisse calculer et donc il y a plein d'éléments de l'internet et de ses usages qui font que ça a augmenté la puissance d'agir des individus d'être couplé à un moteur de recherche qui lui a fait découvrir des choses ça augmente la puissance d'agir des individus d'être couplé à leur réseau social pour organiser leur conversation et l'augmenter donc c'est ces couplages-là qui sont intéressants parce que nous tous nous les utilisons on peut être très critique et puis avoir sa page sur Facebook pour raconter justement passons aux algorithmes prédictifs puisque aussi ils augmentent nos capacités les machines nous disent ce qui risque d'arriver dans l'avenir quelques exemples il y en a énormément vous allez voir toujours à propos d'économie le big data va-t-il permettre de prévoir le futur de quoi s'agit-il on entend tous souvent cette expression de ces milliards de données produites par les nouvelles technologies téléphones ordinateurs et qui couplés à la puissance des ordinateurs servent à établir des modèles un peu comme pour les prévisions météo épidémies circulation ou même élections politiques au sixième étage de cet immeuble dans plus de 5000 mètres carrés de bureaux s'entassent près de 800 jeunes à partir des millions de données qu'ils ont rassemblées et grâce à des algorithmes extrêmement compliqués ils tentent de prédire en temps réel le comportement politique de chacun des 150 millions d'électeurs ici à Lyon depuis trois ans on développe une application qui doit permettre de prédire une heure à l'avance l'état du trafic objectif éviter à tout le monde de se retrouver coincé dans les embouteillages à l'intérieur de la bourse de Paris aujourd'hui plus aucun trader mais les meilleurs mathématiciens acheter ou vendre des actions dépend en grande partie de ses formules magiques basées sur des théories très complexes lui n'est pas fan de foot anglais il n'y connaît même presque rien et pourtant il peut prédire le résultat du match d'abord des données brutes nombre de matchs gagnés perdus but encaissé à cela il ajoute le montant des paris en ligne les sondages et les analyses des spécialistes sportifs bref une énorme compilation de données après les météorologistes c'est désormais au tour de la police d'anticiper l'avenir pour savoir où et quand seront commis des actes de délinquance un logiciel nommé Pretpol fournit ces informations aux policiers du Kent au Royaume-Uni qui testent cette nouvelle arme en analysant l'heure la date et le lieu des derniers larcins il est désormais possible d'anticiper les prochains crimes chaque case correspond à un périmètre de 150 mètres carrés l'algorithme nous dit si cette zone est propice au crime ou pas le groupe s'appelle Deeper Upper il est lituanien et selon Elise ce groupe a tout pour devenir célèbre dans le monde entier Elise il n'est ni producteur ni dénicheur de talent c'est un algorithme un algorithme développé pour prédire ce qui devrait être un succès commercial plus étonnant encore l'on pourrait prédire l'évolution des épidémies grâce au ticket de caisse des pharmacies cette entreprise collecte chaque jour un million de données toutes les ventes de 4600 officines à partir de ces informations et celles des années précédentes les spécialistes ici cherchent à anticiper la propagation de l'allergie Daniela Tchakoui oui prédire prévoir ça semble être la chose indispensable dans tous les domaines alors là dans les images qu'on a vues on voit que c'est indispensable pour la société prévoir les comportements mais vers les dernières images qu'on a vues on voit que c'est aussi l'individu qu'il faut prévoir dans sa santé et là je rebondis sur l'intervention de Laurent Alexandre de tout à l'heure puisque en parlant de médecine et de toutes les maladies qu'on va pouvoir guérir vous prenez pas trop de risques parce que justement c'est ça le bon usage que valorise notre société et moi en tête je fais partie de ma société l'argument thérapeutique est un argument imparable si on le pousse jusqu'à l'extrême on se rend compte il suffit de prendre la définition de la santé de l'OMS la santé n'est pas qu'une absence de maladie et d'infirmité elle est un état de bien-être total dans une société consumériste comme la nôtre c'est quoi le bien-être ? on a beaucoup de technologies qui nous l'apportent on fait médecine anti-âge nous revoilà à la question de l'âge médecine anti-âge trois rides et on est l'objet de la médecine médecine prédictive médecine préventive prédictive anti-âge trois médecines qui prennent en charge des individus sains sous prétexte médical donc ça veut dire que même en restant dans l'argument santé vous ne pouvez pas nier qu'on tire toujours plus sur la corde et qu'il y a une quête d'immortalité là derrière c'est sûr chez Laurent Alexandre c'est sûr c'est l'auteur de la mort de la mort évidemment dans le cas des algorithmes prédictifs Dominique Cardon vous insistez sur le fait qu'au fond il fonctionne sur les probabilités et les plus fortes probabilités c'est qu'on refasse ce qu'on a déjà fait qui nous enferme dans notre comportement en réalité il faut faire très attention peut-être un instant qu'est-ce qu'ils font ces techniques qu'on dit d'apprentissage on prend 100 000 photos sur ces 10 000 photos on sait qu'il y a 10 000 orangs au temps on fait tourner un algorithme qui va apprendre un modèle pour identifier les orangs au temps parmi ces photos parce qu'on le sait et puis ensuite à partir du modèle on va identifier dans les 90 000 autres photos les photos où il y a un orang au temps où il n'y a pas d'orang au temps donc on utilise le passé pour expliquer le présent mais on nous dit prédiction alors prédiction on a l'impression que l'algorithme est entré dans nos têtes qu'il a vu l'avenir et le futur en fait ce qui est nouveau ce qui est très fort ce qui est très impressionnant dans les laboratoires de recherche des algorithmes c'est que ce sont devenus des outils statistiques extraordinairement puissants capables de développer des techniques de calcul et de modélisation que nous ne pouvons plus comprendre mais on leur a donné un objectif et à partir d'un objectif ils vont arriver à définir les variables qui vont au bon endroit alors la question que ça renvoie tout de suite aux sociologues c'est que effectivement à partir de variables de comportement on arrive à peu près à prédire souvent c'est très trivial quand même il faut le dire le résultat de ces algorithmes mais on arrive à peu près à prédire le comportement des personnes parce que nous-mêmes on a beau sensible etc on est très régulier on a quelque chose en nous qui fait qu'on a les mêmes trajets que quand on a tel type de goût musical on a aussi tel type de goût musical qui est très associé à celui-ci il y a nous les sociologues on appelle ça l'habitus il y a une forme de régularité de nos comportements et de nos pratiques et ça d'une certaine manière le monde algorithmique qui vient il est en train effectivement de voir en nous ce qu'il y a de plus mécanique d'une certaine manière on pourrait presque dire que la leçon qu'il nous donne c'est que voyant en nous ce qu'il y a de plus mécanique il nous donne l'autorisation d'être encore plus humain c'est-à-dire d'être autre chose que cette somme de régularité et de dépendance dans nos comportements qu'on ne cesse d'observer si on a le bon univers de traces ce qui est loin d'être toujours le cas dans les calculs qui sont faits Eric Sabin oui alors je peux me permettre de dire que j'avais écrit un livre en 2011 sur ça qui s'appelait la société d'anticipation c'est-à-dire où j'analysais la propension anticipative dans les sociétés contemporaines à vouloir saisir en amont ce qui est supposé être en émergence en fomentation en germination les modèles prédictifs alors il y a des failles mais fonctionnent de mieux en mieux il faut le dire et au-delà de ça à mon sens ça témoigne de la volonté humaine actuelle notamment par les technologies numériques à vouloir accroître le pouvoir de maîtrise sur le cours des choses c'est-à-dire non seulement content aujourd'hui contentes les industries de pouvoir définir ce que je nomme définir le réel de plus en plus au chiffre près et de pouvoir avoir une intelligibilité des phénomènes l'idée est de pouvoir de vouloir saisir ce qui émerge de façon à pouvoir organiser le cours des choses en fonction d'une perception anticipative donc il y a oui quelque chose comme un levier de toute puissance que suppose l'état actuel de la technologie et je suis obligé de me retourner vers mon ami Laurent Alexandre quand je parle de toute puissance évidemment on pense immédiatement à la folie à la psychiatrie de la Silicon Valley de Google X Club c'est-à-dire du transhumanisme c'est-à-dire le futur ce qui échappe à l'humain au pouvoir d'action humain et bien on veut le saisir et puis le deuxième le deuxième point qui témoigne de cette toute puissance voire de cette dimension psychiatrique c'est-à-dire ce qui est consubstantiel à la vie et à l'humain c'est-à-dire la mort et on sait très bien que la mort est consubstantielle à la vie et bien de vouloir l'éradiquer par beaucoup de discours et cela cela organise des programmes de recherche cela organise des jeux de pouvoir qui s'instituent par des modèles qui se mettent en place des modèles technologiques et cela il faut à la fois relever la psychiatrie qui est à l'oeuvre et signaler qu'il y a d'autres modèles de société qui sont souhaitables non pas fondés sur la maîtrise absolue l'optimisation la sécurisation la fluidification de toutes les séquences de l'existence et non pas sur la négation et non pas non plus sur la négation du propre de l'humain c'est-à-dire l'extinction l'extinction et le renouvellement de la vie alors Laurent Alexandre qui a été pris à partir et Marie-Claude Marie non mais là on touche sur un autre point c'est que les gens qui maîtrisent des algorithmes c'est-à-dire les gens de la Silicon Valley et notamment Google aujourd'hui sont en train de sortir du monde de l'informatique Google s'est donné pour objectif de tuer la mort de nous rendre immortels et a d'ailleurs à créer des sociétés donc Calico dont l'objectif est d'augmenter l'espérance de vie Bill Maris qui est le patron de Google Venture un des grands boss de Google expliquait dans Bloomberg il y a quelques semaines que grâce aux technologies que Google développe aujourd'hui on va bientôt vivre 500 ans et que lui à titre personnel il a 42 ans il pense qu'il va vivre 500 ans donc effectivement les maîtres des algorithmes les papes des algorithmes les gens qui possèdent les algorithmes les plus puissants sur Terre se sont donnés des objectifs qui dépassent le monde de l'informatique ils sont rentrés dans les nanobiotechnologies dans l'intelligence artificielle et leurs objectifs c'est d'augmenter les capacités de l'homme c'est d'augmenter la durée de vie voire de le rendre immortel effectivement c'est une expansion mégalomaniaque et démurgique de la Silicon Valley qui est très impressionnante mais le pire c'est qu'il n'est pas impossible que Google augmente l'espérance de vie humaine significativement avec les travaux qui sont en cours donc on n'est pas du domaine de la psychiatrie on est du domaine d'un fantasme démurgique qui va peut-être se réaliser qui n'est pas toute la Silicon Valley il ne faut pas parce que là on grossit un phénomène autour de quelques individus de la Silicon Valley la critique du transhumanisme dans la Silicon Valley la critique est quand même aussi très forte dans la Silicon Valley il faut faire attention et Laurent Alexandre il y a aussi des chercheurs français le directeur de la recherche de l'intelligence artificielle de Facebook c'est Yann Lequin il a été formé dans les universités françaises il ne faut pas penser non plus qu'il n'y a que la Silicon Valley qui est maître il bosse chez Facebook Anne-Marie qui est dans la Silicon Valley il ne bosse pas chez AssoSystem moi je voulais rebondir sur deux choses la première chose c'est l'effet bulle dont on parle beaucoup et l'autre chose c'est sur la partie habitus ou historique on est sur les prédictions les algorithmes prédictifs pour ce qui concerne le traitement d'image la reconnaissance d'image c'est comme ça qu'on procède après dans un certain nombre d'algorithmes de prédictions la manière dont on procède c'est justement d'aller un petit peu au-delà de sa propre historique et de prendre justement celle de ceux qui se ressemblent ça veut dire qu'il y a un petit peu plus que ce qu'on a juste fait avant d'une part et l'idée étant d'assister un utilisateur dans un certain nombre de tâches pas forcément non plus de le scléroser dans cette bulle et je pense que sur l'aspect bulle c'est vraiment quelque chose évidemment les algorithmiens sont comment dire les gens sont au courant de ça donc il y a un certain nombre de mesures que l'on peut prendre et qui sont prises ça s'appelle la sérendipité c'est-à-dire cette capacité à découvrir d'autres contenus et c'est intégré soit de manière plus radicale en mélangeant justement prédictions et d'autres sources soit d'informations soit de commercial mais aussi parfois à l'intérieur même des algorithmes donc c'est quelque chose qui est sur lequel d'une certaine manière la technique veille aussi je pense que le risque est faible je crois qu'on tourne autour depuis le début même en réalité de savoir est-ce qu'on peut s'opposer ou non au progrès le progrès technologique il fait partie de l'histoire de l'humanité dire dire c'est un outil qu'il soit neutre ou pas les outils font partie de l'humanité on ne peut pas ce qui définit l'humain c'est l'utilisation de l'outil ce qui définit l'humain aussi c'est le transfert du savoir d'une génération à l'autre le partage des connaissances on voit bien que ces technologies ces outils qui sont en train d'être développés qui sont développés depuis un moment maintenant font partie de l'humain quelque part on n'est pas en train de nier l'humain en disant voilà on vous crée des outils qui vous permettent d'avoir plus de savoir plus d'intelligence plus de partage entre les humains on est dans une je dirais dans une évolution en sens propre de l'humanité normale qui suit son cours depuis quelques centaines de millions de milliers d'années mais la vraie question c'est pas tant est-ce que est-ce que on peut revenir sinon à l'invention du feu et dire non finalement le feu c'était mal à un moment donné à un moment donné à un moment donné il ne s'agit pas de ça la vraie question ça n'est pas tant de savoir si le progrès arrive ou pas que de savoir si nous pourrons nous en tant que citoyens choisir la société dans laquelle on vivra demain et quelles seront les applications de ces techniques et de ces outils que nous souhaitons appliquer dans notre société dans notre culture à nous et cette question là pour moi c'est la question centrale c'est comment faire pour contrôler réguler quelque part moi aussi je suis informaticien après tout je sais faire des algorithmes et si personne ne m'en empêche c'est vrai que je peux avoir une imagination forcenée qui va me pousser à inventer des choses qui pourquoi pas seront dangereuses pour les autres si personne ne m'en empêche je le ferai mais à un moment donné il faut se poser la question de savoir comment faire pour pouvoir réguler ces usages ces techniques faire en sorte que nous ne choisissions parmi toutes ces technologies que celles que nous souhaitons nous appliquer à nous-mêmes en tant que société et pour ça il va y avoir un vrai problème parce qu'encore une fois ces techniques sont très comment dire elles sont vaporeuses on ne les voit pas elles nous entourent on avait dans le temps imaginé la protection par la CNIL donc qui nous disait voilà ces usages sont bons cette collecte de données est bonne par rapport à tel objectif du fichier que vous êtes en train de réaliser aujourd'hui on ne réalise plus de fichier on réalise des algorithmes puisqu'on en parle depuis le début et donc la CNIL et toute cette régulation qu'on a imaginé depuis 78 ne peut plus fonctionner puisqu'il n'y a plus d'objectif on est en train la commission informatique et liberté voilà la loi de 1978 sur la loi informatique et liberté donc comme son nom l'indique l'idée était justement de garantir la liberté des citoyens malgré l'informatisation de la société mais ces lois ne peuvent plus s'appliquer aujourd'hui parce qu'on n'a plus de notion de fichier on n'a plus que des notions de flux c'est à dire que les données sont là et on les traite et le fichier n'existe pas en tant que tel il n'existe qu'en tant qu'extraction de données à un moment donné alors on a par exemple l'état qui aujourd'hui avec la loi sur le renseignement nous dit je n'ai plus besoin de faire un fichier qui va recenser tous les terroristes il me suffit dans la masse de données de tous les citoyens de dire à un instant T je vais mettre en place des algorithmes qui vont me dire qui est terroriste on peut le voir tout de suite d'ailleurs c'est la fameuse boîte noire la boîte noire c'est à elle c'est tout à fait ça le problème c'est qu'on est dans une boîte noire on ne sait pas ce qu'il y a dedans et on ne peut pas dire si oui ou non nous voulons de cette société là alors regardez la boîte noire voici les nouveaux outils offerts à nos services de renseignement comme les très contestés boîtes noires pour un filtrage automatisé des réseaux télécom des moyens validés par le conseil constitutionnel ce programme informatique devra repérer les internautes en lien avec une action terroriste mais pour cela ces boîtes noires devront passer au crible des milliards de données de connexion dont la quasi-totalité viendra d'internautes qui n'ont rien rien à se reprocher et c'est ça qui inquiète certains députés ce n'est pas parce que nous vivons dans une société où nous partageons beaucoup d'informations c'est le cas en particulier sur les réseaux sociaux que nous n'avons rien à cacher j'ai des choses à cacher que je ne partage qu'avec les personnes que j'ai choisies si vous allez regarder vos comptes Facebook vous vous rendrez compte qu'on vous demandera si vous êtes prêt être amis avec des tas de gens dont vous n'avez jamais indiqué à monsieur Facebook que vous les connaissiez mais ça n'indique personne Mais lorsqu'un Etat se propose de prévenir sur internet le terrorisme il est nécessairement suspect de poursuivre des objectifs qui sont indignes et bien moi je n'adhère pas à cela Daniela de Fercouille Oui je constate qu'encore une fois le débat porte sur l'usage le bon usage le mauvais usage le politiquement correct lutter contre les actions considérées comme mauvaises c'est acceptable et tout de suite on a le revers de la médaille mais je crois vous avez dit tout à l'heure le mot transparence vous avez dit un mot très important je crois qu'on ne peut pas imaginer avoir une société dans laquelle la transparence ne soit que synonyme de communication la transparence est par définition aussi synonyme de contrôle c'est pour ça que moi je suis d'accord avec vous quand vous dites la vraie question c'est la société dans laquelle on veut vivre mais par contre je ne suis pas d'accord avec votre réponse parce qu'on ne peut pas avoir une société dans laquelle on veut que toutes les informations circulent et respecter la sphère privée là on a des valeurs fondamentales auxquelles manifestement on tient tous mais qui sont des valeurs incompatibles et à partir d'un moment il faut faire un certain choix mais on ne peut pas imaginer qu'on va pouvoir par la gestion et la régulation n'avoir que les bons côtés de ces technologies il y a plusieurs choses qui me semblent importantes à exposer ici la première c'est qu'on doit je l'ai dit tout à l'heure lutter contre le malthusianisme on va devoir faire nourrir 11 milliards de personnes sur cette planète et on a besoin du progrès je crois que personne le dit ici la question c'est de savoir quelle inflexion on donne à ce progrès et je crois qu'on a parlé tout à l'heure du transhumanisme qui est une notion importante la première forme de transhumanisme c'est finalement le fait que nos comportements soient systématisés par les machines je crois que c'est ce que vous adressez un peu c'est-à-dire le fait que comme les algorithmes interagissent de telle façon avec nous on a à peu près tous les mêmes comportements on achète tous la même chose et que finalement il y a une sorte d'unification de tyrannie du centre de tyrannie du centre des sociétés ça je crois que c'est un vrai enjeu c'est un vrai enjeu c'est pas parce qu'on a besoin de lutter contre le malthusianisme qu'on ne peut pas pour autant choisir les sociétés vers lesquelles on va je crois qu'un sujet qui m'intéresse beaucoup c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure qui est passionnant qui est finalement la relation entre le sensible et la machine et le sensible c'est la part que la machine ne mesure pas c'est-à-dire que les machines a priori ne sont pas très bonnes pour faire de la poésie en d'autres termes et c'est là où moi j'aimerais bien qu'on essaye d'emmener les machines justement on essaie de voir interagir sur cette partie parce que je crois que c'est un domaine qui est tout à fait inexploré je suis passé un certain temps avec un groupe d'amis à réfléchir ce que nous on appelle le techno-chamanisme qui est justement la relation entre les machines et le sensible et encore une fois je pense que cette dimension c'est ce qui nous rend particuliers en tant qu'être humain et ce qui fait que on pourrait d'une certaine façon cohabiter avec la machine si on arrivait à la faire exister le problème c'est que les machines risquent de devenir de plus en plus intelligentes et que l'intelligence artificielle commence à effrayer même des grands esprits de la Silicon Valley comme Bill Gates ou dans un autre domaine comme Stephen Hawking regardez Bill Gates is scared of super intelligent machines and he thinks you should be too ok so the word he used was concerned but still the picture he painted in his reddit ask me anything session was ominous at best first the machines will do a lot of jobs for us and not be super intelligent a few decades after that though the intelligence is strong enough to be a concern I agree with Elon Musk and some others on this and don't understand why some people aren't concerned Gates wrote Gates is referencing the fears of SpaceX CEO Elon Musk who has spoken out about the dangers of artificial intelligence on several occasions I mean with artificial intelligence we are summoning the demon you know you know all those stories where there's the guy with the pentagram and the holy water and he's like yeah you sure he can control the demon didn't work out the two share their position with professor Stephen Hawking who has made similar warnings once humans develop artificial intelligence it would take off on its own and redesign itself at an ever increasing rate humans who are limited by slow biological evolution couldn't compete and would be superseded Laura-Alexandre Les craintes sont exprimées non pas sur l'intelligence artificielle qu'on appelle faible les algorithmes c'est-à-dire l'intelligence artificielle comme la Google Car qui n'a pas de projet propre qui n'a pas de conscience qui ne rêve pas qui n'imagine pas et qui n'est pas hostile par définition à l'homme sauf si on la programme comme un drone la crainte c'est sur l'intelligence artificielle forte qui n'existe pas encore ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte c'est une intelligence artificielle qui a ses propres projets qui est capable de créer de nouveaux algorithmes qui est capable de programmer des choses qui n'ont pas été programmées par ses concepteurs la crainte elle est exprimée par une partie de la Silicon Valley Bill Gates c'est pas de la Silicon Valley il est de Seattle mais une partie des gens de la Californie et de la côte ouest certains pensent que l'intelligence artificielle ne peut pas être hostile avant 50, 60, 70 ans certains comme Bill Gates ou Hawkins pensent que l'intelligence artificielle pourrait devenir hostile dès les années 2030, 2040 c'est-à-dire beaucoup plus proche que le premier groupe aujourd'hui il est très difficile de trancher d'abord parce que cette intelligence artificielle forte potentiellement hostile elle n'existe pas aujourd'hui nous n'avons aujourd'hui que de l'intelligence artificielle totalement dépendante de l'homme sans aucune imagination sans conscience sans âme donc elle est putative mais en tout cas il faut s'y préparer il est clair qu'il faudrait éviter que quelqu'un dans un coin ou un service secret ou une armée développe une intelligence artificielle qui reste cachée aux quatre coins du web et qui deviendrait hostile en cachette et quand vous cherchez sur intelligence artificielle sur internet vous trouvez des centaines de milliers d'interviews et d'articles où les gens expliquent qu'il faudra museler l'intelligence artificielle la castrer et empêcher qu'elle se développe parce qu'elle sera dangereuse l'intelligence artificielle par définition elle aura accès au web et elle verra très bien que nous voulons la museler il n'est pas impossible qu'elle veuille nous museler nous préventivement comme AL-9000 l'ordinateur de 2001 l'Odyssée de l'espace qui tue les astronautes pour éviter d'être elle-même débranchée ou comme Skynet dans Terminator 2 le film de James Cameron 1991 je rappelle que l'extrait qu'on a vu au départ qu'on a vu